Regardons maintenant à quoi ressemble le module Views. Comme pour Pathoto, ce module nécessite d'avoir besoin de l'installation d'un autre module, Chaos Tools Suite ou C-Tools. On télécharge donc C-Tools et on l'installe. A quoi sert Views ? Ce module permet de créer des vues personnalisées, c'est-à-dire des pages web ou des parties de pages, en définissant sous quelle forme le contenu d'une page est affiché, par exemple en liste, en tableau, en teasers. J'ai déjà installé la traduction pour Views. On accède à l'interface d'utilisation de Views par le menu Structure, Vues. Une liste des différents types de vues est déjà prédéfinie et les boutons placés à droite permettent de les activer pour pouvoir les utiliser. En haut à gauche, trois liens aux énoncés explicites. Ajouter une nouvelle vue, Ajouter une vue à partir d'un gabarite et Importer. Et en haut à droite, un onglet Paramètres qui permet de configurer précisément le module. Comment créer une nouvelle vue ? Je clique sur Ajouter une nouvelle vue, je la nomme. Et j'ajoute un descriptif court qui me permet de définir ce qu'on va trouver dans cette page. Ici, Livre de chimie. On va donc afficher tous les contenus de type Livre. La fonctionnalité de tri avec un mot-clé, par exemple Chimie, n'est malheureusement pas accessible pour des types de contenus personnalisés, uniquement pour des articles. Nous verrons donc cela plus tard. Je règle ensuite l'ordre de tri qui peut être soit par date de publication, par ordre antéchronologique ou chronologique, ou par ordre alphabétique. On peut demander à ce que cette vue puisse être affichée sur une page dont on définit le titre, qui sera affiché en haut de la vue. Je lui définis une URL explicite et un format d'affichage, par exemple une liste formatée HTML, ce qui correspond à l'attribution de balises li à chacun des éléments. Cette liste va produire soit un résumé, titre et résumé, un texte complet, un titre, etc. Un titre lié, qui est le titre du contenu auquel on associe le lien hypertexte, qui permet d'y accéder. Si on choisit d'avoir une liste de résumé, on peut demander à ce que des liens permettent d'y accéder. Enfin, on peut demander à ce que des commentaires soient associés à chacun des éléments de cette liste. On choisit ensuite combien d'éléments doivent être affichés dans une page et si on a besoin d'une pagination, lire les articles précédents ou suivants, si Drupal doit créer un lien de menu et dans lequel, et si on doit inclure un flux de syndication, spécifique pour cette page. Mais plutôt que de demander à ce que ce contenu soit affiché dans une page, on peut choisir de créer un bloc, ou ce que Drupal appelle des content pane, qui sont très similaires aux blocs, mais avec plus de possibilités. L'avantage manifeste est que ces content pane peuvent être intégrés dans d'autres contenus, grâce à un autre plugin, qui s'appelle Page Manager. Les blocs, quant à eux, sont accessibles dans le menu Structure Blocks. J'y reviendrai dans un instant. Je crée donc un bloc que je vais placer dans la page avec des éléments de configuration restreints par rapport à ceux de la page, mais similaires. En cliquant sur Enregistrer et Quitter, on voit immédiatement le résultat qu'on obtient. Si je désire modifier les paramètres de la vue, je n'ai alors plus la même disposition des informations sur la page de configuration. Par contre, je peux affiner la configuration de chacune des vues correspondant au contenu défini, à la fois dans son mode Page et Block, qui sont les éléments que j'ai conçus. Un certain nombre d'éléments de configuration sont cependant plutôt dédiés au web maître, dans l'attribution des classes, la construction de la page, etc. Et je ne vais donc pas m'attarder sur cette partie, du moins pour l'instant. Notez qu'on peut encore augmenter les différents types d'affichage de cette vue. Par exemple, nous pouvons ajouter une vue en flux RSS dans un autre affichage de pages ou de blocs. Cette fonctionnalité permet de multiplier à l'envie les différentes vues à partir des mêmes données, par exemple pour faire des comparaisons, ou afficher ces contenus selon les critères particuliers. Bien sûr, lorsqu'on crée deux vues dans des pages, ces deux dernières ne peuvent avoir le même permalien. Regardons maintenant comment insérer le bloc que je viens de créer grâce au module Views. En allant dans la configuration des blocs, on se rend compte qu'en bas de page, un nouveau bloc apparaît, nommé Vue, Livre de chimie. Je peux alors l'insérer dans la page exactement à l'endroit que j'ai décidé. Dans le visuel, le bloc apparaît bien là où j'ai défini qui irait et selon les modalités définies par Views. Il existe encore de nombreuses fonctionnalités associées au module Views qui seraient difficiles pour moi de représenter toutes. Sachez par exemple que l'affichage peut être contextualisé en fonction d'autres éléments de la page ou d'arguments passés depuis l'URL. Et associé au module Page Manager, l'outil devient extrêmement puissant car il permet de construire des pages avec des contenus définis par l'administrateur. Je ne peux que vous engager à découvrir l'ensemble des éléments du cours que j'ai déposés dans les ressources associées au séminaire qui sont malheureusement en anglais et qui concernent notamment Views et Page Manager. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. – Sous-titrage FR 2021